Ok, donc on sait maintenant qu'une charge électrique crée autour d'elle un champ électrique. Et je sais, souvent quand on commence à parler de champ électrique, c'est un peu la panique, mais pourtant je t'assure, il n'y a rien de compliqué. Pour résoudre un exercice sur les champs électriques, il y a deux choses que tu dois savoir faire. Premièrement, tu dois savoir comment déterminer la direction et le sens du champ électrique créé par une charge. Donc, imagine qu'on te donne une charge et qu'on te demande de déterminer la direction et le sens du champ électrique créé par cette charge. Et bien, à la fin de cette vidéo, tu sauras faire ça sans problème. Et deuxièmement, il faut que tu saches déterminer la direction et le sens de la force électrique exercée sur une charge, tout en connaissant la direction du champ. Donc là, imagine que tu as une charge placée dans un champ électrique. À la fin de cette vidéo, tu sauras déterminer la force électrique exercée sur cette charge. Et tu verras, une fois que tu sauras faire ces deux choses-là, les problèmes de champ électrique vont devenir beaucoup plus simples et tout te semblera beaucoup plus clair. Alors, comment fait-on cela ? Commençons par cette première compétence que tu vas acquérir grâce à cette vidéo. Alors, essayons de déterminer la direction du champ électrique créé par une charge. Ici, tu avais déjà le champ électrique. Mais imagine que tu ne saches pas à quoi ressemble le champ électrique. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer le champ créé par cette charge positive ? Alors, on va reprendre la définition du champ électrique. Le champ électrique, c'est la quantité de force électrique exercée par unité de charge. Donc, si on prend une charge test, une charge Q, alors généralement pour les charges test, on prend une charge positive parce que c'est plus simple. Donc, on vient placer cette charge test positive dans cette région, et on va la déplacer un peu partout. On va chercher à chaque fois la direction du champ électrique. Comme cette charge Q est positive, il nous suffit de déterminer la direction de la force électrique exercée sur cette charge positive. Et compte tenu de la relation qu'il y a entre le champ électrique et la force électrique, on sait que le champ sera de même sens que la force. Alors attention, c'est vrai uniquement si la charge test est positive. Et oui, regarde bien la formule. Il apparaît clairement que le champ électrique sera de même sens que la force électrique tant que Q est positif. Si Q est négatif, le champ électrique et la force électrique seront de sens opposé. Mais si notre charge test est toujours positive, alors on sait que le champ électrique sera de même sens que la force électrique exercée sur cette charge. Allez, on va voir ça. On prend notre charge test positive et on va la déplacer. Je vais commencer par la mettre là. Quelle va être la direction de la force électrique exercée sur la charge Q ? Eh bien, la force électrique serait dirigée vers la droite, car les deux charges se repoussent. Et on sait que deux charges de même signe se repoussent. Et vu que, comme on l'a dit, le champ électrique est de même sens que la force électrique, eh bien, à cet endroit, le champ électrique est également dirigé vers la droite. Alors, ils ne seront pas de même intensité, on n'aura pas deux vecteurs de même longueur, car la force électrique pourrait bien être de 20 N et le champ électrique de 10 N par coulomb. Tu noteras que ça voudrait dire que ta charge vaut 2 coulombs. Mais il y a une chose dont on est sûr ici, c'est qu'ils ont la même direction et le même sens. Alors, si je reprenais ma charge et que je la plaçais ailleurs, par exemple ici, dans quelle direction irait la force électrique ? On a toujours deux charges positives, donc toujours deux charges qui se repoussent. Donc, j'aurais une force électrique dirigée vers la droite. En revanche, ici, la force serait plus petite que juste avant, car on se trouve plus loin de la charge à l'origine du champ. Et par conséquent, le champ électrique serait également toujours dirigé vers la droite, et également plus faible. Ok, je continue. Maintenant, je mets ma charge test ici. Comme avant, je cherche la direction de la force électrique exercée sur cette charge. Eh bien, elle serait dirigée vers là, car ces deux charges positives se repoussent. Donc, ma charge test est toujours repoussée par la charge bleue. Et donc, le champ électrique est également dirigé vers là. Et je peux continuer comme ça. Maintenant, je mets ma charge test ici. La force électrique sera dirigée vers le bas, car la charge test est repoussée par la charge bleue. Et donc, le champ électrique est également dirigé vers le bas. Alors, tu dois commencer à voir ce que ça va donner. Si tu continues comme ça, si tu établis une cartographie de la force électrique exercée sur une charge test positive, tu vas finir par te rendre compte que la force électrique, tout comme le champ électrique, est radiale. Elle s'éloigne de la charge qu'il a créée si celle-ci est positive. Et c'est pour cela qu'on l'a représentée comme ceci. Car cette charge positive va toujours pousser n'importe quelle charge test positive placée dans son environnement, suivant une direction radiale. Ainsi, toute charge positive crée un champ électrique radial qui s'éloigne d'elle. Mais alors, que se passerait-il si la charge à l'origine du champ était négative ? Eh bien, on va faire comme avant. On peut essayer de trouver ça. On va effacer tout. Et on prend une grosse charge négative qui crée un champ autour d'elle. Comment déterminer la direction et le sens du champ électrique autour de cette charge négative ? Exactement comme avant. On va reprendre notre charge test positive. Car on sait que la force électrique exercée sur cette charge test sera de même direction et de même sens que le champ électrique. Et je le rappelle, il est crucial que la charge test soit positive. Pour pouvoir considérer la force électrique et le champ électrique de même sens. Ok, je mets ma charge test ici. Dans quelle direction va la force exercée sur cette charge ? Cette fois, la charge test est attirée par la charge centrale. Car ces deux charges sont de signe opposé. Et deux charges de signe opposé s'attirent. Donc la force électrique serait dirigée par là. Et comme la charge test est positive, ces deux vecteurs sont de même sens. Et donc le champ électrique est également dirigé vers la gauche. Et comme avant, on va continuer comme ça de cartographier le champ électrique en déplaçant notre charge test dans toute la région autour de la charge négative. Si je la mets ici, cette fois la force électrique sera dirigée vers le haut. Car la charge test positive est attirée par la charge négative. Et si la force électrique est dirigée vers le haut, alors le champ électrique est également dirigé vers le haut. Et ainsi de suite, tu vas pouvoir te rendre compte que la force électrique va toujours attirer la charge test positive vers la charge négative. Et par conséquent, le champ électrique créé par cette charge négative sera radial. Mais cette fois, au lieu de s'éloigner de la charge à l'origine du champ, il va se diriger vers la charge négative, vers la charge à l'origine du champ. Et c'est là la différence entre le champ électrique créé par une charge positive et le champ électrique créé par une charge négative. Dans les deux cas, le champ est radial. Mais si la charge à l'origine du champ est positive, le champ s'éloigne de la charge. Et si la charge à l'origine du champ est négative, le champ se dirige vers la charge. Et donc si on reprend cette représentation, et qu'on remplace la charge centrale par une charge négative, il va falloir inverser le sens de toutes les flèches. Car le champ électrique créé par une charge négative se dirige vers la charge qui l'a créée. Et voilà, maintenant tu sais déterminer la direction et le sens du champ électrique créé par une charge. Si la charge est positive, le champ électrique est radial et s'éloigne de la charge. Si la charge est négative, le champ électrique est radial et se dirige vers la charge. Ok, maintenant que tu as acquis la première compétence, passons à la deuxième. Je vais t'apprendre maintenant comment déterminer la direction et le sens de la force électrique exercée sur une charge placée dans un champ. Imagine que l'on se trouve dans cette région de l'espace, et que l'on sait que dans cette région, il y a un champ électrique dirigé vers la droite. Alors, qu'est-ce qu'écrit ce champ électrique ? On ne le sait pas, et à vrai dire, peu importe. Et c'est pour ça que la notion de champ électrique, je te le rappelle, est vraiment très pratique. On n'a pas besoin de savoir ce qui est à l'origine du champ. Ici, par exemple, ce pourraient être des charges positives de ce côté, ou des charges négatives de l'autre côté, voire les deux. On ne sait pas, mais ce n'est pas important. Ce qui est important ici, c'est de savoir que ce champ électrique est dirigé vers la droite. Et ça, ça me suffit pour déterminer la direction de la force électrique exercée sur une charge que l'on viendrait placer dans ce champ. Ok, ben, allons-y, mettons une charge dans ce champ. On va mettre, pour commencer, une charge positive. On sait que le champ électrique est égal à la force électrique exercée sur la charge divisé par la valeur de cette charge. Donc, si je prends une charge positive, cela veut dire que la force électrique sera dirigée dans le même sens que le champ électrique. Et réciproquement. Donc, si j'ai une charge positive, la force électrique exercée sur cette charge sera de même direction que le champ électrique présent dans cette région. Et donc ici, comme le champ électrique est dirigé vers la droite, la force électrique exercée sur cette charge positive sera également dirigée vers la droite. Alors, ok, là, ça paraît tout simple, ça paraît évident, mais attention, il y a une petite nuance quand même. Parce que d'après cette formule, si la charge est négative, si la charge que l'on place dans le champ est négative, alors cela veut dire qu'on va multiplier le vecteur force par un nombre négatif. Enfin, on va diviser par un nombre négatif, mais bon, c'est la même chose que multiplier par un nombre négatif. Et alors, le vecteur force et le vecteur champ électrique ne seront plus de même sens, mais de sens opposé. Et qu'est-ce que ça donnerait ici ? Si la charge placée dans le champ électrique est négative, comme le champ électrique est dirigé vers la droite, la force électrique va être dirigée vers la gauche. Une charge négative subira une force de sens opposé au champ électrique. Ok, je résume ça ici. Je vais écrire pour que ce soit bien clair, c'est ce qu'on a appris. Une charge positive subit une force électrique de même sens que le champ électrique. Une charge négative subit une force électrique de sens opposé au champ électrique. Et si ça te parait un peu complexe, si tu as un peu peur de t'emmêler les pinceaux avec ces histoires de champ, j'ai une petite astuce pour toi. Parce qu'en fait, j'ai dit qu'on n'avait pas besoin de savoir d'où venait ce champ. Mais si ça peut t'aider à te représenter les forces en jeu, tu peux essayer d'imaginer les charges qui auraient créé ce champ. Ici, ce champ est orienté vers la droite. Il aurait donc pu être créé par un amas de charges positives ici à gauche. Car on le sait, les charges positives créent un champ radial qui s'éloigne. Et alors, quelles seraient les forces exercées sur les charges que l'on a placées dans ce champ ? On sait que deux charges de signes opposés s'attirent, donc la charge négative serait attirée par ces charges positives. Et donc la force électrique serait orientée vers la gauche. On retrouve bien le même résultat qu'avant. Et deux charges de même signe se repoussent, donc la charge positive placée dans le champ serait repoussée par ces charges positives à l'origine du champ. Et alors la force électrique serait orientée vers la droite. Là encore, on retrouve ce qu'on a trouvé juste avant. Alors en fait, depuis le début de cette vidéo, quand on dit que la force électrique exercée sur une charge positive sera de même sens que le champ électrique, et que la force exercée sur une charge négative sera de sens opposé au champ électrique, on se repose tout simplement sur ce qu'on savait déjà, à savoir que deux charges de signes opposés s'attirent, et deux charges de même signe se repoussent. C'est juste qu'ici, on n'a pas représenté la charge avec laquelle notre charge test interagit. Et donc c'est ça qui peut parfois prêter un peu la confusion. C'est ce que je te dis, si ça t'aide de te représenter la charge à l'origine du champ, pour trouver le sens de la force électrique, eh bien fais-le, il n'y a aucun souci. Tu vois là par exemple, tu aurais pu aussi imaginer que pour obtenir ce champ, on aurait des charges négatives à droite, car des charges négatives créent un champ radial qui se dirige vers elle. Et si on cherche la direction de la force électrique à l'aide de ces charges, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien ces charges négatives vont repousser la charge test négative, donc la force serait dirigée vers la gauche, et ces charges négatives vont attirer la charge test positive, donc la force va être dirigée vers la droite. Et tu vois, peu importe comment on aborde le problème, tous ces raisonnements vont aboutir au même résultat. Allez, pour terminer, on va prendre un dernier exemple. Imagine une charge négative soumise à une force électrique dirigée vers le bas. On veut déterminer la direction et le sens du champ électrique présent à cet endroit. Si la force électrique exercée sur une charge négative est dirigée vers le bas, c'est qu'il y a un champ électrique dirigé vers le haut. Ils sont de sens opposé, car les charges négatives subissent une force électrique de sens opposé au champ électrique. Donc E serait de sens opposé à Fe. Mais dans cet exercice, on pourrait aussi te demander de représenter la charge à l'origine de cette force électrique. Eh bien, on pourrait mettre ici une charge positive. Une grosse charge positive ici ferait l'affaire, car les charges positives créent un champ radial qui s'éloigne d'elle. Et ici, on aurait bien un champ dirigé vers le haut. Mais on pourrait aussi imaginer une grosse charge négative en haut. Les charges négatives créent un champ radial qui se dirige vers elle. Donc le champ créé ici serait bien dirigé vers le haut également. En résumé, pour déterminer la direction et le sens du champ électrique créé par une charge, il faut se souvenir que les charges positives créent un champ radial qui s'éloigne d'elle. Et les charges négatives créent un champ radial qui se dirige vers elle. Et pour déterminer la direction et le sens de la force électrique exercée sur une charge, il faut se souvenir qu'une charge positive subit une force électrique de même sens que le champ électrique et qu'une charge négative subit une force électrique de sens opposé au champ électrique. Sous-titrage FR